Voilà une petite capsule vidéo comme Daniel me fait remarquer. Je pense effectivement que ça a existé dans le passé, mais je crois que la vidéo s'est un peu perdue. Donc je vais réexpliquer un peu comment obtenir un accordage parfait sur une guitare. C'est important surtout quand on joue avec des sons très saturés. Donc le blondie par exemple, il faut que nos accords sont pile tip top sur tous les groupes de cordes. Et on se rend compte que l'accordeur n'est pas parfois assez précis. C'est-à-dire que quand on allume notre accordeur, on joue une corde. Et une graduation n'est pas encore assez précise que pour donner une corde très juste. Donc il y a une autre technique beaucoup plus efficace que celle-là, c'est la technique des harmoniques naturelles. Donc juste pour la petite histoire physique acoustique, surtout quand le son est saturé, quand je joue une corde à vide. On écoute la fin de la note, j'entends ça. 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 Donc si je... Même corde à vide. Si je dépose mon doigt au-dessus de la septième frette, et que je le retire après avoir piqué la note délicatement, j'entends ce qu'on appelle une harmonique naturelle. qui correspond aussi, mais, voilà. À l'octave. C'est la quinte. Elle est dedans. Et à ça aussi. L'octave. Et il y en a encore une qui est un peu plus discrète, c'est la tienne. Donc dans une note, une corde jouée à vide. Et elle montre notre son. Et le problème ici, l'accordeur, il prend en principe le plus fort de ces trois données-là, mais ça fluctue. C'est la raison pour laquelle l'accordeur n'est jamais très précis. En revanche, si je joue ça sur la cinquième frette de la même corde, l'harmonique naturelle, c'est la note à l'octave, mais la note seul. Je m'appelle ça une harmonique. Il n'y a rien d'autre. Donc du coup, l'accordeur est beaucoup plus stable. Donc on pourrait déjà se dire, tiens, je vais arrêter d'accorder ma guitare avec les cordes à vide. C'est déjà une meilleure idée, tu vois, de faire ça. T'as vu comme elle bouge moins ? Eh oui. De faire ça. Elle n'est pas juste. Enfin bon. Etc. Elle a un jeu pour chaque corde. Mais il y a encore mieux. C'est de mettre la grosse corde juste. Et de faire la suite sans regarder l'accordeur. Donc c'est-à-dire prendre la corde qui vient d'être jouée et piquer en cinquième frette. Sur la corde qui est juste en dessous, on va retrouver exactement la même harmonique, mais deux frettes plus loin. Et comme c'est des notes pures, avec le fameux effet Doppler, il faut un peu se documenter ce que c'est l'effet Doppler, je vais le montrer. Je vais désaccorder une des cordes pour bien faire entendre l'effet Doppler. Donc l'idée, c'est de jouer en unison avec deux notes. J'ai désaccordé volontairement ma cinquième corde. Voilà l'effet Doppler. Je vais remonter progressivement ma cinquième corde. J'entends la vague comme elle est plus lente. J'y vais doucement. Jusqu'au moment où J'entends plus qu'une note. Voilà. Je pense que j'y suis. Là, oui, encore léger. Voilà. Là. Tu vois, c'est plat. Voilà, j'ai les deux mêmes courbes. Voilà. Et bien maintenant, je sais que ma cinquième corde est parfaitement accordée par rapport à la sixième. Et bien, je vais me servir de ma cinquième pour accorder la quatrième. Je vais faire pareil. Considérons que c'est bon. Donc maintenant, la quatrième accorde la troisième. C'est bon aussi. Et la troisième, on pourrait croire qu'elle accorde la deuxième. Malheureusement. Ça ne marche pas du tout. Parce qu'on le sait que la corde si n'est pas accordée 4 degrés plus haut, mais 3 degrés plus haut. Donc pour remédier à ce problème-là, je joue ma corde sombre en deuxième case, je la passe en deuxième case et ma corde si en troisième case. Donc j'obtiens en fait un ré. Et que je joue sur deux cordes. C'est une carte. Et ça, c'est un peu compliqué. J'ai l'effet d'oplaire aussi, mais il est moins évident. Quand j'en joue ces deux cordes dans la même case, en troisième case, en troisième case, Alors on pourrait, je sais qu'il y en a certains qui disent, on prend la grosse corde, on pique au-dessus de la septième fret, on tient ainsi. Le problème, c'est que cette corde-là est habile et qu'elle génère de nouveau un tas d'harmoniques qui m'empêche de travailler précisément. Donc je préfère utiliser la carte. Pour la première corde, c'est le même principe. Alors qu'un peu d'habitude, ça m'obétonne. Et j'ai une guitare parfaitement accordée qui va parfaitement s'accorder en studio quand je fais des sessions avec d'autres instrumentistes où là, il faut vraiment travailler avec beaucoup de précision. Toutes mes cartes. Mes cartes sonnent hyper justes. Donc tu ne vas plus avoir le problème que tu as eu. Donc on a pris un peu de temps pour expliquer ça, mais je pense que ça valait la peine et je le reclasserai.